Colo inipé, Adriana We loo zi loo zi loo zi loo zi we na ye Auto tube, peu d'effet dessus Colo inipé, Adriana We loo zi loo zi loo zi loo zi we na ye Ensuite, bambou Ah, on duplique, hop 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 Mets une petite batterie là Batterie c'est fait, petite basse Colo inipé, Adriana We loo zi loo zi loo zi loo zi we na ye Un petit torg là Colo inipé, Adriana Un petit pad là Colo inipé, Adriana Ok, écoutons le tout sans métronome Colo inipé, Adriana We loo zi loo zi loo zi loo zi we na ye Welcome Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo Petite vidéo simple pour vous faire découvrir A ceux qui ne connaissent pas Le logiciel que j'utilise pour faire de la musique Dans cette vidéo, je vais être très simple Je vais utiliser mes mots Je vais pas aller trop loin en profondeur Juste une vidéo découverte Pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la musique Sur ordinateur Et vous faire découvrir le logiciel que j'utilise Et comment je l'utilise, en gros Le logiciel s'appelle Ableton Live Eleven Suite C'est un logiciel pour faire de la musique Que j'utilise pour faire de la musique Dans ce logiciel, il y a trois principaux Pour... trois principaux... comment on va dire ? Pour faire simple, je vais faire une métaphore Ça, c'est un logiciel pour faire de la musique On peut dire que c'est comme une cuisine Imaginons qu'on veut faire de la soupe de poulet Mmm, so good ! Le bol de soupe de Goutou, ce sera notre produit final Ce sera le morceau de musique qu'on va écouter Il y a trois ingrédients dans ce logiciel pour faire de la musique Il y a de l'audio, ici en blanc Du midi en jaune Et des effets en vert Pour la métaphore de la cuisine, l'audio c'est du poulet Le midi c'est un oeuf, c'est pas encore un poulet On va dire que c'est un oeuf de patte Un oeuf surprise, ça peut devenir n'importe quoi le midi Les effets, on va dire que ce sont nos ustensiles Ou nos épices aussi Notre sel, poivre, magie, cubore, tout ce que vous voulez Donc, de l'audio Ça, c'est de l'audio Tous les logiciels de son, ça ressemble à ça Ici, le midi, c'est ça Il n'y a pas de son Comme j'ai dit, c'est un oeuf surprise Ça peut devenir du poulet, ou un dinosaure Ou un poireau, une carotte Ça ressemble à ça Ce sont des informations électroniques Dans la plupart des logiciels, ce sera aussi comme ça Des petits carrés On va mettre un orgue dessus ce midi Écoutons maintenant Maintenant, c'est un orgue L'oeuf a éclos Et ensuite, on a nos effets Nos effets, ça vient dans des... C'est une petite boîte, quoi Là, le poulet ici, là On veut le faire mariner Bien stylé la soupe C'est on veut faire mariner le poulet J'ai mon épice ici, le sel Et là, j'ai mon audio Et donc ici, avec ces petits carrés On peut assaisonner Si on crée plusieurs épices Là, j'ai du sel en verre Là, j'ai du poivre Là, j'ai du magie Là, j'ai du cubord, etc Donc là, mon verre C'est de la réverbération Et là, j'assaisonne un peu Et hop, quand je joue Si vous voulez pas mettre trop de sel Vous mettez pas trop Si je sais pas combien de cubords Vous mettez Voilà Ah, c'est nul ! Pourquoi j'utilise ce logiciel Et pas d'autres ? C'est un logiciel, pour moi, Qui est très simple J'en ai essayé beaucoup Et celui-là, quand j'ai des idées Je pose mes idées dessus C'est fluide Il n'y a pas trop d'informations Sur l'interface, on va dire On va dire qu'il est carré, quoi C'est ça que j'aime Premièrement, c'est pour ça Deuxièmement C'est son time stretching Donc le time stretching, c'est quoi ? C'est par exemple, ici, j'ai mes bambous J'ai activé le métronome Ils sont sur le temps Si je veux pas qu'ils tapent sur le temps Je peux mettre les bambous hors temps On va dire ça comme ça, simple Genre, je fais des variations comme ça Hop, les trois derniers rapprochés comme ça Écoutez maintenant avec le métronome Voilà Ça, c'est le time stretching Par exemple, si un chanteur chante quelques minutes, secondes en retard Ou un batteur joue en retard On peut, avec Ableton, rapidement mettre sur le temps de l'audio C'est un exemple Et le troisièmement, c'est le sampling, on va dire Le sampling, c'est quoi ? C'est quand tu prends de l'audio Par exemple, je vais enregistrer A Le A, là Je le prends Là où c'est écrit, je le lâche Maintenant, je reviens sur ma métaphore Ma voix, c'est du poulet Ce truc va me donner des œufs du midi de poulet Et donc, si j'appuie sur Do Ah, j'ai mon poulet Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Et donc, ça m'a donné du midi des œufs de poulet Et tout ça, c'est fait assez rapide Maintenant, j'ai mon bambou Et je suis en mode classique Si j'appuie une note et que je la lâche Le sample va s'arrêter Et ensuite, il y a One Shot en dessous Si j'appuie une fois, il va jouer tout le sample Et il y a Slice Comme vous voyez là, Slice, ça découpe le sample en plusieurs petits morceaux Que je peux jouer sur toutes les notes ici Voilà Donc, c'est ce que j'utilise beaucoup Simpleur Si vous êtes encore là J'essaye d'atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube Si vous aimez cette vidéo Si vous êtes encore là, merci beaucoup Donc voilà, ça c'était le petit placement Donc maintenant, parlons de mix et mastering Deux procédures importantes pour finaliser notre soupe Le mix, c'est ça C'est en cuir Faire bouillir notre soupe Avec les ingrédients et tout le poulet Pour que ça soit bien Et on a notre soupe Ça, c'est le mix Mais là, pour qu'on l'apprécie Il faut qu'elle soit dans un bol On va dire ça comme ça Et donc, le mastering, c'est ça C'est le 10% Qui va rendre un produit professionnel Dans le monde de l'audio Ça rend encore la chose meilleure Et ça, c'est fait par des professionnels Au début de la vidéo J'ai fait ça Que j'ai un peu travaillé dessus J'avais chanté tout à l'heure Adriana J'ai mis les bambous de Grey Jelly C'est pas le bol de soupe C'est juste la marmite de soupe là Mais comme d'hab, je vais essayer de faire un bol de soupe Merci beaucoup d'avoir regardé Et, uh, peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501